A quoi s'attendre pour 2023 ? Est-ce qu'il faut patienter ? Est-ce qu'il faut commencer à recharger tout de suite ? Je vais te parler dans cette vidéo, quelles sont mes prédictions pour cette nouvelle année avec 3 scénarios et à la fin tu verras une petite... Non, une bonne nouvelle. Mais avant de commencer, je me présente, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Aujourd'hui on va parler un petit peu économie, macro-économie et aussi crypto-monnaie. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que 2023 c'est l'année où il faut recharger ou est-ce qu'il faut patienter puis recharger ? Je vais te donner mon avis avec énormément de transparence. Ici c'est juste mon avis, tu fais ce que tu veux, aucun conseil en finance ici. Si c'est des sujets qui te plaisent, surtout n'hésite pas à liker, t'abonner à ma chaîne pour m'encourager, surtout que là je sors de 4 jours de migraine. J'ai encore la tête en vrac, mais voilà j'ai dit j'allais faire 2 vidéos par semaine. Peu importe mon état de santé, je continue coûte que coûte. Donc voilà n'hésite pas à me donner un petit peu de force en juste lâchant un like ou un t'abonnant, c'est complètement gratuit et ça me permettra de me soutenir. Mais avant de parler de 2023, repassons à ce qui s'est passé en 2022 et qui a été une année, on va dire, je ne sais pas comment tu pourrais la décrire, tu la mettras derrière en commentaire, mais c'était une année vraiment particulière parce qu'on a connu l'UST, on a connu FTX et je pense que c'était la combinaison de tout ce qu'on avait connu avec Mondgox, avec Bitconnect, et en gros tous les drames crypto qu'on a eu ont été condensés en 2022 et ont été multiplés par 10. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, ça fait beaucoup de mal à l'écosystème crypto, ça fait beaucoup de mal à nos portefeuilles, beaucoup de mal à nos mindsets et c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo à quoi s'attendre pour 2023. Mais voilà, alors que FTX s'est complètement cassé la gueule, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres plateformes également qui connaissent la même issue ? Et ce n'est pas dit si dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, d'autres plateformes aussi connaissent des crises. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je regardais qu'il y avait une perquisition dans les locaux de Nexo en Bulgarie. Donc voilà, personne n'est à l'abri. En tout cas, ce que je dis depuis des semaines, n'hésitez pas à retirer vos fonds des plateformes et les mettre par exemple sur le clé Ledger. C'est ce que je fais moi personnellement. J'essaie de laisser le minimum syndical sur les exchanges. Je mets en place ma stratégie de DCA sur mes deux plateformes, Binance et Bybit. Et une fois que j'ai ces fonds-là, je les mets sur nos clés privées et je ne les laisse pas sur les exchanges. Donc voilà, comme ça, je sécurise mes fonds, je sécurise mes cryptos. Donc le scénario numéro 1, je te disais, c'est qu'il y ait au moins un ou deux autres acteurs qui se pètent la gueule. Là, je te parlais de Nexo, je ne sais pas s'ils vont se péter la gueule. Je n'ai pas de fond dessus, je ne connais pas plus que cela la plateforme. Mais voilà, en ce moment, il faut se méfier des plateformes qui promettent des rendements de fous. Encore plus, aujourd'hui qu'hier, avec ce qui s'est passé avec FTX, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une ou deux plateformes, que ce soit une grosse, une moyenne, une petite, qui se cassent la gueule et qui fassent chuter un Bitcoin à 10 000 dollars, admettons. En dessous des 10 000 dollars, je ne pense pas. Mais voilà, en ce moment, on connaît quelques semaines, quelques mois même d'accalmie, de calme. Et ce n'est pas plus mal, mais le scénario numéro 1, c'est qu'on connaisse encore du FUD, qu'on connaisse encore des bankruts, c'est-à-dire des gens qui retirent les fonds des plateformes par manque de confiance. Et c'est ça qui, des fois, déclenche les crises et font en sorte que des plateformes mettent la clé sous le paillasson. C'est tout ce manque de confiance, de transparence. L'échange de ce scénario-là, on va dire à peu près 20%. Le deuxième scénario, c'est qu'on connaisse une inversion de la tendance. Et de quelle tendance tu vas me dire ? Tu sais, tout est lié. Souvent, on dit les crypto-monnaies, c'est un marché à part, c'est complètement décorrélé du marché de la bourse, c'est complètement décorrélé de l'économie normale. Mais franchement, j'entends ça depuis que je suis dans la crypto, c'est-à-dire qu'à peu près, 5 ans maintenant. Mais non, la crypto est toujours corrélée à la bourse, toujours corrélée à l'inflation, toujours corrélée à la hausse des taux. Il y a toujours un lien entre la crypto, qui est un marché, mais qui est un marché comme les autres, un petit marché, mais qui est un marché comme les autres. Il est toujours corrélé au marché de la bourse ou au marché économique classique. Donc, on ne dise pas que la crypto est complètement décorrélé de la bourse. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu à maintes reprises. Donc voilà, je pense que le marché de la crypto peut repartir si l'économie repart. Et en ce moment, et dernièrement, on a parlé de l'inflation, elle était à 6,5% aux Etats-Unis, donc elle est en légère baisse. Mais je rappelle que l'objectif de la Fed, c'est d'avoir un taux d'inflation à 2% et tant qu'on n'atteint pas ces 2%, ils vont continuer à augmenter les taux pour contrer justement cette inflation. Donc je m'attends encore à ce qu'il y ait encore 2, 3 semestres où la Fed va continuer d'augmenter les taux et là, on va continuer à prendre cher au niveau du coût de la vie, au niveau des investissements. Et tant qu'on n'aura pas atteint les 2% d'inflation environ, eh bien, la Fed ne fera pas le fameux pivot, c'est-à-dire inversera la tendance et fera en sorte que les taux directeurs soient moins violents, moins importants. Et beaucoup de personnes essaient de trouver où est ce fameux pivot parce que c'est à ce moment-là où en fait, les investisseurs vont commencer à remettre des billes dans des investissements que ce soit la bourse, la crypto, l'immobilier, enfin la crypto, ça va être vraiment la dernière roue du carrosse. Ils vont en premier miser sur des choses un petit peu plus palpables comme l'immobilier, comme la bourse avant de miser sur la crypto. Mais à partir du moment où il y aura cette inversion, eh bien, les investisseurs qui avaient à l'origine retiré leurs liquidités pour essayer d'avoir de l'argent de côté en cas de crise, en cas de récession, sachant que techniquement, nous sommes en récession parce qu'on a connu 2 semestres dans le rouge, eh bien, à partir du moment où il y aura ce pivot, les investisseurs vont réinjecter des liquidités dans l'économie pour essayer d'investir le plus tôt possible. Donc, je pense qu'une baisse des taux directeurs peut arriver en fin d'année 2023 et on peut connaître éventuellement ce fameux pivot de l'économie où les investisseurs vont plus être là sur leur garde mais vont recommencer à investir. Et le troisième scénario qui n'est pas forcément le scénario le plus joyeux, c'est qu'on connaisse une année de transition, de reconstruction. Parce que FTX, qu'on le veuille ou non, a fait énormément de mal au marché de la crypto. Alors, peut-être que la bourse va se relever plus facilement que la crypto parce que la bourse, c'est un cycle bear market, bull run, bear market, bull run. Depuis des dizaines, voire des centaines d'années, ça a toujours été la même histoire. Mais là, la crypto avec l'affaire FTX a pris un gros coup parce qu'ici, tout le monde, tout le monde a pris cher que ce soit les amateurs, que ce soit les professionnels, que ce soit les institutions et ce n'est pas des petits portefeuilles. Souvent, c'est des gros, gros portefeuilles. Et ces investisseurs là qui avaient investi dans FTX, qui avaient investi même dans la crypto, dans la technologie, dans la blockchain, derrière et qui avaient mis leur argent et leur confiance, ils vont avoir du mal puisqu'ils ont déjà perdu toute leur liquidité ou une bonne partie mais ils ont aussi perdu cette confiance qu'ils avaient dans tout l'écosystème. Donc, ils vont avoir du mal à remettre de l'argent, à réingurgiter de l'argent dans l'écosystème crypto parce qu'ils nous ont perdu énormément avec l'affaire FTX. Et donc, sans ces investisseurs de départ, sans ces investisseurs qui sont là peut-être depuis le début de la crypto-monnaie ou qui ont cru, qui ont eu du mal peut-être en se disant tiens, non, c'est quelque chose quand même de sûr, j'en ai douté pendant pas mal de temps et maintenant, je vais investir. Eh bien, ils ont pris la claque FTX. Donc, le temps que ces investisseurs-là de longue date remettent un dollar dans l'écosystème crypto, eh bien, il va s'en passer du temps et c'est mon scénario le plus probable pour 2023 et je vais te parler ensuite de ma stratégie. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je trouve ça bien ? Est-ce que je trouve ça pas bien ? De toute façon, il n'y a pas le choix ici mais il faut dire clairement, le Covid a fait avancer l'écosystème crypto de 3 à 4 ans et il y a eu beaucoup plus d'adoptions qu'en temps normal que pendant cette période de Covid mais l'histoire d'FTX nous a fait reculer 5 ans en arrière. D'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière vidéo ici. Lorsque j'ai investi il y a 5 ans, les cours sont à peu près similaires. Tire à la voir ensuite si elle t'intéresse. Donc voilà, personnellement, je m'attends à une année 2023 très très calme où en fait, le marché de la crypto ne va pas non plus exploser. Le contraire peut très bien se passer et j'en serais peut-être le plus ravi mais je ne m'y attends pas. Je m'attends à 12 mois, 18 mois voire même pourquoi pas 24 mois de calme et si on regarde les précédents cycles à chaque fois et bien on connaît le fameux bull run 6 mois après chaque halving. Donc là, le prochain halving est prévu pour mi 2024 donc possiblement on pourrait connaître le fameux début du bull run pour fin 2024 mais voilà, à chaque fois, on a vu que les cycles ne se répètent pas forcément. On a été surpris lors du dernier bull run en 2021 qui s'est terminé en mai, en novembre, peu importe mais il ne s'est pas passé comme beaucoup l'avaient prédit donc peut-être que la reprise du bull run prendra moins de temps que ces fameux 12 ou 18 mois mais franchement avec toute la perte de confiance et la perte financière qu'il y a derrière je ne vois pas comment ça ne peut pas prendre du temps je pourrais même dire que ça pourrait prendre même presque 2-3 ans pourquoi pas parce que le temps de reconstruire toute cette confiance ça prendra forcément du temps. Et si on doit parler de ces derniers jours où le bitcoin a commencé un petit peu à repasser dans le vert à souffler un petit peu il y en a peut-être qui se disent tiens on est peut-être reparti sur une phase haussière non c'est je pense quelque chose qui est complètement éphémère là il y a eu les chiffres de l'inflation américaine qui sont sortis donc il y a eu un petit pump on a connu aujourd'hui un bitcoin à 18 363 dollars mais personnellement tant qu'on a ce range entre les 16 000 et les 30 000 je n'excite pas du tout je mets toujours en place ma stratégie de DCA je t'en ai parlé dans une vidéo ici tirer la voir et d'ailleurs c'est la première fois depuis le début de ma stratégie DCA que tous mes robots sont dans le vert et pas mal dans le vert d'ailleurs on voit par exemple mes robots que j'ai mis en place pour le Bear Market Challenge ici on est à plus 18% sur le premier robot et plus 34% sur le deuxième robot qui est quand même intéressant et puis après il y a mes robots on va dire un petit peu plus perso donc je t'en ai parlé dans une autre vidéo qui est juste là où je t'ai partagé un petit peu mes trois nouveaux robots d'ailleurs et ici on est dans le vert à plus 42 plus 27 plus 32 moi tant que le marché se stabilise comme ça et bien je vais continuer à accumuler et je suis pas impatient je suis pas impatient qu'on repasse en mode bull run parce que j'ai vraiment envie d'accumuler donc plus on est dans cette phase chiant tagnante plus ça me permet d'accumuler donc voir du vert ici oui ça fait du bien mais je me dis de toute façon ce vert là on va l'avoir dans plusieurs mois dans plusieurs années aussi donc je suis pas impatient limite c'est que du rouge ici ça me convient également tout à fait et la bonne nouvelle dans tout ça tu vas me dire et bien la bonne nouvelle c'est qu'on a vécu je pense le pire on a déjà vécu le pire on va dire 60 70% voire 80% du pire ça se trouve on a même connu le bottom personne ne sait ça se trouve on peut retaper encore les 10 000 dollars mais peu importe je continue à réinvestir tous les jours peu importe la couleur du marché peu importe la tendance peu importe le cours peu importe je continue à accumuler sur certaines cryptos mais comme je te disais tant qu'on est toujours dans cette tendance entre les 16 000 et 30 000 dollars et bien rien ne change je t'en parlerai sur ma chaîne donc voilà n'hésite pas à lâcher un like et t'abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos voilà un petit peu mes prédictions mes 3 scénarios dis-moi ce que tu en penses est-ce que tu penses qu'on est dans une année de restructuration complète est-ce qu'on va connaître une hausse ou est-ce qu'on va connaître des crashs dus peut-être à des régulations à des plateformes qui vont fermer dis-moi ton avis en retour en tout cas merci d'être là moi j'essaie d'être là également en bear market même quand je suis malade ici toujours essayer de produire des vidéos soit pour qu'on s'encourage peu importe mon état de santé peu importe mon état de fatigue je serai là pendant tout ce bear market là pour que au prochain bull run et bien on sorte le champagne allez je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là n'hésite pas à aller regarder justement cette vidéo là je te parle de mes différentes stratégies de ces derniers temps je te dis à bientôt j'espère en meilleure santé je te dis à bientôt ciao